Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un match proposé par Mikfou7012 qui me dit tiens, on est nostalgique de SmackDown vs Raw etc, pourquoi pas faire un WWE vs AEW donc n'hésitez pas, si il y a des superstars de chez AEW et WWE que vous voulez faire affronter, n'hésitez pas, faites vous plaisir l'espace des commentaires pour proposer ces matchs, voilà, et si vous voulez laisser un petit like, merci à vous et là, c'est les patrons, Vince McMahon, Mr McMahon va affronter Tony Khan alors Mikfou par contre il n'a pas proposé qui je dois prendre, j'ai pris Vince parce que c'était le premier qu'il avait stipulé il avait dit voilà, Vince contre Tony, donc j'ai pris lui, après si vous voulez une revanche, ça ne me dérange pas du tout donc après voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, je le dis assez souvent, je me répète même beaucoup mais l'espace des commentaires, c'est vraiment votre espace, faites vous plaisir je sais que des fois je ne peux pas forcément faire les matchs de tout le monde mais quand vous voyez qu'on fait au moins 5 vidéos par semaine j'essaie comme de faire plaisir un maximum de personnes ouïe, il a failli s'étranger avec la corde Tony, fais attention je ne sais pas si tu as des pensées qui ne sont pas forcément les bonnes mais sache que ce n'est pas la bonne solution c'est là non plus toi, me faire mal et on se bat à la fête hivernale parce que l'hiver arrive en tout cas, vers chez moi il fait très très froid le matin, le midi, le soir, la nuit il caille, il caille mais comme pas possible et voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas une petite fête hivernale ça fait genre, ouais ça fait underground de se battre dans un petit public comme ça avec des statues de glace et tout personnellement, moi j'adore ok, Vince n'a pas envie de monter sur la troisième corde peut-être qu'il peut forcément c'est vrai qu'au niveau de sa note c'est compliqué on peut voir quand même une certaine une certaine violence entre les deux je veux que le match soit soit brut alors on a du mal on va dire un peu un peu Clark Kent t'y arrives pas ? je t'aide pas aujourd'hui voilà et en termes de notes Vince je crois qu'il n'a pas une très bonne note dans le jeu et Tony Khan, je crois qu'il avait 86, 88 la personne qui l'a créé et c'est le seul c'est pour ça que si vous dites qu'il aurait pu être mieux fait moi je trouve qu'il est quand même bien fait mais sachez que c'est le seul de disponible moi j'ai cherché un petit peu et je n'ai pas trouvé d'autres surtout Kevin et on sait tous que les créations sont quand même plus complétées tout sur le 19 c'est pas faux ouais mais elle peut pas sauter oui attends tu bouges pas regarde moi ça et boum il est tranglé avec la corde la guillotine c'est pas gentil de faire ça là bah ouais il m'a fait attends alors tiens et voilà et voilà le tombé monsieur l'arbitre s'il vous plaît détéchez vous simplement malheureusement il va falloir penser à expédier le match pourquoi comme je vous l'ai dit Vince il y a l'âge quand même qui est là bon là c'est vers son jeune mais vous voyez ce que je veux dire parfait ça voilà rends lui coup pour coup ce qu'il t'a fait tout à l'heure oh bah en plus allez hop par l'arrière on l'attrape et oui on lui attrape le cerveau et on mouline on mouline on mouline on mouline et oui oui il s'acharne sur sur les tympans il sait que c'est quelque chose qui peut faire très très mal il a raison est-ce que ça va fonctionner on passe de 1 à 2 donc l'évolution est belle déjà et non maintenant il s'attendait pas il s'est dit oh depuis le début il m'attaque au corps enfin au niveau du haut du corps et non il y a aussi les jambes regarde hop là on l'écrase on l'écrase et on finit par contre attention pas de meurtre pas de domicile et tout déjà que les fans attaquent les superstars incroyable donc c'est en plus bien joué alors là c'est bien parce que vous savez ce qu'il vient de se passer il m'a contré mon finisher et moi je lui ai contré le spécial qu'il a récupéré grâce au contre du finisher vous avez compris ? la boucle est bouclée au final ce qui est très bien c'est que j'ai récupéré le spécial que je n'ai pas pu faire oh là là magnifique ça c'est fini c'est fini mais ça ne finira que d'une façon avec un finisher et je vous le dis je vous le dis oui 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 je vous le dis en avance ce sera une soumission une soumission rien j'aurais même pu faire un match de soumission mais vu que Miku n'a pas proposé donc pour moi je partais sur un match simple regardez moi ces muscles vous ne les voyez pas c'est normal ça vous aurait trop ébloui de les voir non c'est faux si 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 alors on va prendre le temps oh là là je pensais que ça allait passer facilement là mais il se débrouille bien pour contrer la soumission on sent comme je vous ai dit s'il n'avait pas fait la réduction de la barre de soumission on aurait réussi oh là là mais peut-être que c'est pas la bonne solution tiens on allait lui mettre une grosse tart bien joué attends ne bouge pas et ouais toujours être sur le qui-vive toujours se dire qu'est-ce qui peut se passer ouais attends mais qu'est-ce que tu veux faire depuis tout à l'heure là on a compris mais vite on revient sur le ring voilà on prend le temps qu'il faut bien joué ça franchement il commence à se réveiller ça sent pas bon pour moi alors là il va falloir contre à tout prix bon attrape le toujours voilà comme on a dit les biscottos toujours les biscottos ça donne la force les biscottos montrer ces biscottos ça fait plaisir voilà tu prends le temps tranquille 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 voilà et c'est fini moi je dis pas besoin d'aller plus loin oh là tiens d'accord hop là oh non le finifilure devait passer mais il m'a eu on roule ouais c'est ça fais le showman toi tu vas voir voilà voilà ce que j'en fais moi du showman vas-y vas-y monsieur l'arbitre mais dépêchez-vous on me le vire après le match on me le vire celui-ci il est tellement lent quand tu veux effectuer une attaque ça devrait le faire normalement tout va bien regardez-moi ça hop là et le petit chassé alors on s'essuie un petit peu normalement il n'a pas d'oh my god forcément oh quelle agilité oh quelle agilité monsieur McMahon je ne savais pas que vous étiez aussi agile je ne vais pas vous mentir et ouais vous avez pensé que ça passerait mais non mais par contre la personne qui a gueulé là dans le public va vite te calmer et non il faut que ça passe ça passe ça va passer j'y crois on sent qu'il veut finir en soumission on le sent mais il n'y arrive pas donc peut-être qu'il va falloir faire autre chose et ouais récupère oh là là on a failli placer le spécial non voilà ça oh oui oh oui tu lui rafles on voit ah celui-là je l'aime bien tu vois non non tout à l'heure on a fait l'autre ah il a joué oh beau match hein franchement très appréciable non mais par contre le public tu eus là ça va être des pros à EW tout ça regardez-moi ça vous avez un match de qualité profitez-en après ça qu'il fait froid donc peut-être que dire ça fait qu'on qu'on a un peu plus chaud ça réchauffe les coeurs vous savez quoi je pense qu'on va tenter le finisher à l'extérieur du ring bah et bon allez viens on va ici à chaque fois je suis en PLS d'endurance qui me fait assez défaut bah je vous dis il va valoir il veut à tout prix voilà mais comme il ah en même temps c'est vrai qu'il a plus comme je vous l'ai dit il a plus d'endurance alors maintenant c'est bon oh là muscle inversé on va récupérer tranquillement on n'est pas pressé d'ailleurs on va pouvoir euh ok on va bien jouer ça je m'enfuis que parfois ça fait du bien de s'enfuir et oui il faut prendre le temps tiens oh mais non oh partout attention sa hanche attention à la hanche attention à tout en fait si c'était que la hanche aïe on souffre et non tiens boum ça voilà c'est ça qu'on veut allez-y monsieur le président on y va voilà hop là et ensuite qu'est-ce qu'on fait et c'est parfait et vous savez quoi depuis tout à l'heure on essaie de finir en soumission tout ça bon on va finir le match comme il pourrait se finir à la WWE voilà on va le finir en décompte à l'extérieur on se pose tranquille voilà c'est comme ça qu'il finirait en ce moment du moins les fins de match sont vraiment assez catastrophiques et le match se finira de cette façon là voilà c'était pas du tout prévu mais comme les soumissions voilà ça marchait pas on fait un décompte à l'extérieur on a remporté la victoire peut-être une revanche si vous la voulez et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et c'est tout allez salut bisous bisous